coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carte invitation pour un anniversaire d'une petite fille c'est la fille de ma collègue qui m'a demandé ça et elle voulait sur le thème girly donc je devais réaliser cinq invitations et je me suis dit eh ben je vais en faire avec les copines alors j'ai pris les bases de cartes qu'on avait pu trouver il ya très très longtemps chez action je l'ai coupé pour garder qu'une partie et j'ai coupé une feuille blanche de 9 et demi par 13 pour aller dessus je me suis dit girly égale paillettes hélas du coup j'ai utilisé les magico alors j'ai utilisé différents magico que j'avais histoire qu'elle soit pas toute pareille non plus hop c'est pour d'ailleurs moi je l'utilise sur du papier mouillé un petit peu avant je vais mouiller un petit peu alors j'ai pris de la brume thermale c'est des fois le pchipchite de l'eau ça pchite un peu trop fort je trouve qu'il n'y en a pas assez hop j'en mets un peu faudrait que je me fasse mon nuancier j'ai pas fait sur les magico de nuancier alors je sais pas chez vous mais alors nous on a un vent terrible on a eu un orage donc là je sèche au eagle j'ai pas pu voir d'éponger hop je vais pas pouvoir éponger hop le tout Donc on obtient un fond pâteau comme ceci, celui-là je vais le laisser un petit peu plus sécher puisqu'il est mouillé. J'en ai fait un autre, vous voyez, très pailleté. J'ai envie d'utiliser cette pâte qu'on avait eue chez nous il y a déjà quelques temps, et bien un an ou deux. On va donner un petit peu de paillettes. On va donner un petit peu de paillettes. On va mettre ça comme ça. Donc on va, du coup je vais faire la même en même temps et puis on va les sécher en même temps. Comme ça, hop, ce sera fait. Là ce qui est cool c'est que c'est les vacances scolaires donc on est moins speed. Ça je trouve ça que c'est bien. Donc cette semaine à noz, j'ai pas trouvé grand chose donc vous n'aurez pas de rôle puisque je n'ai rien trouvé, mis à part des pulls et une veste pour ma fille. Je n'ai rien trouvé en scrap. J'ai vu qu'il y avait des arrivages de studio là qui étaient arrivés, mais alors pas chez moi. Ou du moins pas encore. Mais il faut dire que chez moi c'est devenu un, excusez-moi du terme, mais un bordel sans nom. Je n'ai jamais vu le magasin noz comme ça. Chez moi c'est du jamais vu, je crois que c'est de pierre en pierre. Ça c'est clair. Donc là, on va sécher un petit peu, histoire de faire durcir un petit peu cette pâte. Je me suis trouvé aussi des petits chiffons comme ça, tout doux cette semaine. Voilà. Donc pas à noz dans un autre magasin de dégriffés. Je les ai trouvés trop jolies donc j'en ai 5 comme ça. Pour mon scrap j'ai trouvé ça trop chaud. Bon, j'en ai pris également pour la poussière, mais ils sont pas mal aussi. J'avais envie de changer. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Mais du coup, on obtient un petit arc-en-ciel comme ça. Je trouvais très mignon. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai colorisé. Je m'y suis préparée à l'avance. Les petites poupettes comme ceci qu'on avait trouvées il y a très très longtemps chez Action. Alors celles-ci, je les adore ces petites poupettes. Je trouve qu'elles sont super mignonnes. Faciles à utiliser quand on veut faire des cartes pour des jeunes filles. Et je trouve ça trop joli. Donc le pantalon, les deux. Parce que j'ai fait les deux et du coup, je les ai colorisées au polychromos. Donc j'ai utilisé le 151 et le 246 pour le pantalon. Voilà. La peau, je l'ai fait avec le 189 et le 132. Donc ces deux-là. Le haut rose que l'on peut voir ici, je l'ai utilisé avec le Faber-Castell, le pastel et fluo. Voilà. Celle-ci, son sac à main est fait avec le fluo vert. Vous voyez comment la couleur, elle rend tip-top. Les cheveux, à mon grand étonnement, je les ai faits avec les crayons que j'avais pu trouver chez Nose à 1€. Ceux-ci. Et franchement, ils sont tip-top pour faire des cheveux. Alors j'ai mes doigts dessus, vous ne savez pas voir, mais regardez ça. La couleur des cheveux, j'ai bien aimé. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? Par-dessus mon polychromos, j'ai repassé un petit coup avec le bleu pastel comme ceci. Ce qui m'a permis de lisser et de fondre le tout. Et je suis venue mettre ici du Wickel Hostella sur le pantalon. Et j'ai mis le paillettes comme ceci de chez Action sur le rose, le petit rose. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc ma petite figurine, on va mettre de la mousse 3D. J'ai fait ça hier soir. J'avais pris un petit peu d'avance. Donc, hop ! Comme ça, demain, je vais donner ça à ma collègue. Elle est trop contente. Voilà. Avant. 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 markets. C'est pas. celle-ci est pas mal du tout. Je vais faire un tour avec ce crayon-là. Je vais mettre le petit tampon invitation. Vous avez tout préparé d'avance. Pour une fois, je fais une vidéo. Tout est organisé. Je vais mettre le pourtour. J'ai pris l'inverse à fine rose et je vais le mettre comme ça. Je n'avais pas envie que toutes se ressemblent non plus au niveau des couleurs de fond. Voilà, j'ai fait ça. J'ai pris une planche de chez Kéziart. Celle-ci, je l'avais trouvée chez Noz, c'est sûr. C'était Happy 2017. Et du coup, dessus, j'ai date, jour, mois et année. Donc, je trouvais que pour une invitation, c'était plutôt pas mal. Donc, on obtient ceci. Je vais prendre un fond et on va coller le tout. Et voilà. Et voilà. Une petite invitation. J'espère que ça lui plaira. Je pense que oui. En tout cas, moi, je les adore. Et je vais mettre des petits doigts. Je vais mettre des petits doigts. J'ai fait celle-ci. J'ai fait également celle-ci. Et j'ai fait également celle-ci. Voilà. Donc, il va m'en rester une affaire. Et je vais les donner demain. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je trouve que c'est des petites invitations trop mignonnettes. Voilà. Toutes simples, mais simples et efficaces, comme on dit. Alors, j'espère que c'est assez girly. Moi, je trouve qu'il y a de la paillette quand même. Donc, je pense que oui. Donc, voilà un petit tuto. J'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à bientôt. Et scrapez bien. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501